... La région de Beké change de peau pour recevoir dignement le chef de l'État à la Sainte Ouattara, Toussainti Ouaké, et au nombre des infrastructures rénovées figure la préfecture. L'utilité de l'école au centre d'une conférence prononcée par le professeur Paul Aouli, un exposé pour promouvoir, entre autres, l'écriture et la lecture en Côte d'Ivoire. Enfin, le Mali avec le premier tour des législatives sous haute surveillance armée. Le pays craint encore la menace djihadiste. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. Tout est fin prêt aujourd'hui dans la région de Beké pour accueillir la visite d'État du président de la République à la Sainte Ouattara. Du 25 au 29 novembre, des travaux de grande envergure ont été faits, surtout en matière d'électricité et de réhabilitation de la voirie. Les rues ont été pavoisées aux couleurs nationales et la préfecture, qui va abriter le conseil des ministres, a également fait peau neuve. Et ici, dans le district d'Abidjan, d'autres infrastructures sont également en train d'être rénovées. À l'exemple du rond-point de la gendarmerie d'Abobo, l'ouvrage communément appelé « Port d'Abobo » était quasi impraticable, surtout pendant la saison des pluies. Et aujourd'hui, fini le calvaire, les travaux de réhabilitation ont commencé. Le rond-point de la gendarmerie d'Abobo en chantier. De gros trous de plus d'un mètre de profondeur, des bétons de tout genre superposés sur le bitume. L'on se souvient encore il y a de cela, trois mois de cet endroit. Il suffisait d'une petite pluie pour qu'il y ressemble à un port, d'où l'appellation « Port d'Abobo ». Ce qui causait beaucoup de désagréments aux usagers, qui se réjouissent aujourd'hui du début des travaux. Ces bons travaux sont là faits actuellement, parce qu'ici là, vraiment, s'il pleut, on ne peut pas passer, les bétons même là, ce n'est pas la peine. C'est bien même, quand il pleut comme ça, vraiment, on s'ouvre même. Il y a beaucoup d'eau, bon, on arrive même pas mal à bien rouler, en tout cas, ça nous fatigue beaucoup. Un sentiment partagé par les bétons et les motocyclistes. L'eau qui était ici, quand il pleuvait, l'eau nous empêchait de traverser parce que tout ici était inondé par l'eau. On ne pouvait même pas marcher. Souvent, arrivées certaines heures, il n'y a même pas de route tellement il y a embouteillage. Donc, par rapport au travail, ça va permettre qu'il y aura des passages à chaque moment. Si l'on s'accorde à dire que la route précède le développement ici, dans la commune la plus peuplée du district d'Abidjan, les populations y croient fermement. Elles souhaitent donc voir terminer dans les délais les plus raisonnables les travaux d'aménagement du rond-point de la Jeannamérie d'Abobo. Voilà, je vous le disais, la région de Bequet change de peau pour recevoir dignement le chef de l'État de Saint-Ouattara. Tout s'intille donc à Boaké. Des travaux de grande envergure ont été faits, surtout en matière d'électricité et de réhabilitation de la voirie. Une vingtaine de kilomètres de voies à Butumé, c'est ce que font ces entreprises retenues pour le butumage des principales rues de Boaké. Ces entreprises sont donc à la tâche pour respecter le délai de livraison des travaux. Ce qui concerne notre structure, nous avons, pour la première phase des travaux, nous avons près de 7600 mètres linéaires de revêtements à faire. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes à peu près à 7000. C'est près de 7 kilomètres déjà réalisés. La réalisation de ces travaux est supervisée par le Bureau national d'études et de développement technique, Bénette, qui veille au grain. D'ensemble, les travaux sont satisfaisants. Nous pensons qu'il va arriver vraiment à la date prévue. Et vraiment, les travaux seront vraiment achevés. Mais après la visite d'État du président de la République à la Sano Ouattara dans la région de Bequet, une deuxième étape de ces grands travaux est prévue. La première phase, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est l'emploi partiel. Qu'est-ce que ça dit ? C'est les voies qui existent, le butum existant. Et nous faisons des réparations. Après le départ du président, les travaux vont continuer. Ça, on peut rassurer tout le monde. Boaké, capitale de la région de Bequet, avec tous ses chantiers, est donc bien partie pour relancer son développement. C'était un reportage de Alvor Assa Kouamé. À quoi sert l'école ? C'est le thème d'une conférence prononcée récemment par le professeur Paul Aouli. À quoi sert l'école ? C'est également le titre de son dernier livre en date. L'éminent pédiatre ivoirien veut ainsi promouvoir l'écriture et la lecture, car l'alphabétisation est selon lui un défi universel à relever. À quoi sert l'école ? La question était au centre d'une conférence animée par le professeur Aouli Paul. Selon lui, l'école demeure le temple à du savoir et de la recherche de la connaissance. C'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur parce que ce n'est pas normal qu'un enfant aille à l'école et qu'il revienne déscolarisé, chômeur et parfois fou. Il faut absolument que nous sachions pourquoi. Et c'est ce pourquoi que j'ai trouvé. C'est simple. Nous tous, nous naissons en alphabète. Et ça s'appelle un handicap intellectuel. Les principaux concernés adhèrent pleinement à cette initiative qui vise à les sensibiliser sur l'importance de l'école. L'école sert à avoir de bonnes notes, à avancer dans les études et partir loin dans ce qu'on va faire. Je suis sûr que les personnes qui ne savent ni lire ni écrire sont appelées analfabètes. J'ai aussi sûr que la lecture et l'écriture sont des bases essentielles. Il ne doit pas bavarder dans la classe. Il doit écouter le professeur pour que quand je serai grand, comme j'ai écouté le conseil du professeur, je vais appliquer ça dans ma vie. Inculquer les valeurs aux enfants et comprendre le mécanisme de la vie active, les principes fondamentaux de la réussite scolaire. Un reportage de Estelle Anzoua et Ami Kanga. Des arbres bientôt plantés en Israël. C'est une initiative des organisations non gouvernementales J'aime Israël et Urgence internationale. Le nouvel ambassadeur de l'État hébreu a procédé aujourd'hui au lancement de ce planting d'arbres. A l'occasion de son dernier séjour en Israël, le président de la République Alassane Ouattara a été invité dans le bosquet des nations dans la forêt de Jérusalem où il s'est plié au rituel du planting d'arbres, un acte symbolique qui commémore une vieille tradition. La fête s'appelle Toubichvat. Toubichvat c'est le nouvel an des arbres. On l'a fête chaque année. Plus qu'un attachement aux valeurs culturelles, aujourd'hui il existe en Israël un fonds créé pour la protection de l'environnement et des ressources naturelles. 240 millions d'arbres ont été plantés à ce jour par KKL. Planter un arbre c'est une preuve d'amour, c'est aussi une action pratique dans le sens de l'environnement, de l'écologie. Pour les membres de la mission internationale d'évangélisation et de la restauration des âmes, MIRA, planter un arbre en Israël obéit à un fondement prophétique. David a eu 33 ans de règne. Vous pouvez vous en dire, déjà en 1960, après l'indépendance, a noué une relation avec Israël. Vous pouvez aussi passer 33 ans de règne. La planter des arbres en Israël, vous pouvez avoir eu un règne où il y a eu la paix en Côte d'Ivoire. En collaboration avec les ONG, J'aime Israël et Urgence internationale, il a été procédé à la cérémonie de lancement officiel du planting d'arbres en Israël. Ainsi, quelques membres de cette église auront l'occasion de participer à la fête du nouvel arbre à la fin du mois de janvier 2014 à Jérusalem. Un reportage de Chris Paterne et Gabriel Zany. Premier tour des législatives sous haute surveillance armée aujourd'hui au Mali. Le pays craint des attentats d'éléments djihadistes, toujours actifs malgré l'intervention militaire étrangère. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés à voter. Un second tour est prévu le 15 décembre prochain, si nécessaire. C'est la dernière phase censée ramener le Mali vers l'ordre constitutionnel. 6 millions et demi d'électeurs doivent choisir leurs 147 députés. Le RPM, le parti présidentiel, espère remporter la majorité. Un enjeu de taille pour Ibrahim Boubakar Keïta, élu président en août et qui a besoin de l'Assemblée nationale pour redresser le pays. Pour l'accorder maintenant, une voix maintenant à ce président de la République, il faut que l'ensemble maintenant des citoyens manifestent maintenant leur volonté envers ce président de la République. L'état où le Mali est, donc il faut voter pour qu'on sorte de ces désagréments. Le Mali peine à se relever après le coup d'état de mars 2012 et les attaques djihadistes dans le nord où est intervenue l'armée française. A la mi-journée, dans cette région, comme à Bamako, les opérations de vote se déroulaient sans incident, mais sous haute surveillance. Il y a eu indiscutablement une amélioration de l'encadrement à la fois au niveau de la formation des membres du bureau de vote. Jusqu'ici, tous les membres étaient présents avec un équilibre presque parfait entre les femmes et les hommes. C'est intéressant. Il y a de nombreux représentants et délégués des partis politiques. C'est intéressant. J'ai parlé avec ces délégués. Jusqu'ici, il n'y a pas de plainte en perspective. Principale crainte des observateurs, la maigre affluence. La campagne électorale fut terne et a peu mobilisé. Le taux de participation pourrait être inférieur à celui des élections présidentielles, 50%. Un taux exceptionnellement haut au Mali. 12 morts dans une attaque perpétrée dans le nord-est du Nigeria. La police et les populations attribuent l'offensive à un commando du groupe islamiste Boko Haram. L'attaque s'est produite jeudi, mais n'a été connue que samedi en raison de la coupure des communications téléphoniques mobiles par l'État nigérien pour tenter de gêner Boko Haram. Accord conclu à Genève sur le nucléaire iranien. Après cinq jours de négociations, les grandes puissances et l'Iran sont parvenus à un traité au terme duquel la République islamique va accepter de limiter son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions économiques. L'Iran et les grandes puissances ont signé un accord sur le programme nucléaire controversé de Téhéran. Cet accord polyminaire a pour objectif de permettre de rétablir pas à pas la confiance entre Téhéran et les grandes puissances. C'est une étape majeure selon les représentants iraniens aux négociations. J'espère que nous avançons et que nous pouvons restaurer la confiance perdue. Le peuple iranien n'exige que le respect de ses droits. L'accord prévoit l'autorisation d'enrichissement de l'uranium de 5% maximum et d'installer de nouvelles centrifugeuses. Cette autorisation est une reconnaissance de fait du droit à l'Iran de continuer ses travaux sur le nucléaire par le groupe des 5 plus 1. Nous prenons les mesures de cet accord qui permet à l'Iran de travailler sur son programme d'enrichissement de façon raisonnable. Nous devons nous assurer que ce programme ne puisse d'aucune manière menacer nos amis dans la région, menacer d'autres pays, menacer le monde. Un accord gagnant-gagnant où il n'y a pas de perdant, sauf peut-être Israël qui ne se sent pas concerné par l'accord de Genève. Ce qui s'est passé hier soir à Genève n'est pas un accord historique. C'est une erreur historique. Pour les grandes puissances, un immense pas a été franchi en matière de sécurité régionale. Cet accord confirme le droit de l'Iran à l'énergie nucléaire civile. Mais il exclut totalement la possibilité d'accès au nucléaire militaire. En échange de cet accord, le Conseil de sécurité plus l'Allemagne n'imposeront plus pendant 6 mois de nouvelles sanctions économiques à l'Iran qui va pouvoir récupérer 6 milliards de dollars gelés dans différentes banques. L'Iran devra aussi tenir sa promesse de stopper son réacteur à eau lourde d'Arak pour que la confiance s'établisse à nouveau. Le district d'Abidjan souffre des affichages anarchiques. Vous vous en êtes sûrement aperçu en vous promenant dans les diverses communes. Tous les lieux subissent les affiches. Arrêt de bus, poteaux électriques, édifices publics ou privés et même les arbres ne sont pas épargnés. Ces affichages prolifèrent de jour en jour aux grandes dames des autorités et des populations. Le dossier du dimanche ce soir, c'est avec Guy Roger Nguessan et Thomas Guessambi. La façade d'un centre commercial dans la commune de Kokodi. Sur le revêtement en carreaux, des affiches collées pêle-mêle. Comment Prince, promoteur immobilier et ingénieur génie civil le conçoit mal. Ce que je vois, c'est vraiment de la saleté. Vous voyez, sur des carreaux, on y met des affiches qui n'ont rien à voir, qui cachent la beauté de ce revêtement que vous voyez. Autre lieu, même décor, les entrées de la cité administrative au plateau, centre des affaires de la capitale économique ivoirienne à Bidjan. Au vrai, c'est toute la capitale qui se trouve badigeonnée par le phénomène. Une promenade dans les rues pour le constater. On affiche tout et partout. Et c'est le mobilier urbain qui sert de support. En tout cas, ce n'est pas joli. Désormais, n'affichez pas ça sur les portes comme ça. En tout cas, ça ne rend pas la ville jolie. Ça, ce n'est pas propre. Ils viennent de faire la peinture il n'y a pas longtemps. Bon, à fait, ils les affichent. Ça regarde au moins, vous voyez là. Ça regarde au moins le côté là. Donc, ça enève au moins la peinture. Ce n'est pas trop joli. Les panneaux de signalisation ne sont pas épargnés. Un danger pour la sécurité routière. Ça prouve beaucoup de choses. Un panneau de signalisation, on n'a pas le droit de coller. Moi, ce que je préfère, c'est que les gens évitent de coller les choses sur les panneaux de signalisation. Mais qui sont les auteurs de cette pratique? Ceux qui collent les affichent là, c'est certaines entreprises personnelles, comme des écoles, des centres de formation, des traduits praticiens, un peu de tout, un peu de tout le monde. L'affichage est un moyen efficace d'informer la population. Mais le constat à Bidjan, il se fait quasiment aujourd'hui au mépris des règles à la matière et de l'esthétique. N'importe qui peut poser n'importe quelle affiche à n'importe quel endroit, quand il le veut, sans rien payer à l'État et sans être inquiété. Il faut que les autorités songent à faire quelque chose. Il y a des panneaux publicitaires qui sont là pour faire ça. Le maire peut faire quelque chose, il peut chercher des gens qui soient là pour surveiller. Le temps que ceux-là vont venir afficher, il peut dire non de ne pas faire. Ceux qui envoient les gens coller ces affiches-là, ils doivent en tout cas prendre conscience du fait que ce qu'ils font là, ça dénacue un peu la nature et ça salit sincèrement le coin. Donc prochainement, j'invite tout un chacun à pouvoir aménager un soit peu un tout petit espace afin de pouvoir coller ces affiches. Dégradation de la beauté de la ville, pollution de l'environnement, autant de conséquences d'une pratique qui reste à qualifier et qui sans doute jette le discrédit sur le métier de l'affichage. Voilà, excellent début de semaine à tous sur RTI 2, bien sûr.